et yo les tifs et c'est vrai que de moi aujourd'hui c'était pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale alors les gars aujourd'hui j'ai fait une présentation de deck pour les défis classiques je serai de le monter pour le ladder donc le ladder je vous avoue je sais pas encore s'il marche mais tout ce qui marche en tout cas c'est les défis classiques donc voilà c'est ce deck donc géant zappy cimetière gel les gars alors de base la vraie version c'est là il y a un zap à la place mais on va dire c'est juste un détail donc on a géant zappy de base donc moi ce que j'aime bien faire si j'ai géant cimetière avant de départ j'attends si j'ai géant zappy j'attends si j'ai géant cimetière avant de départ sans zappy je mets géant cimetière au pont je m'en fous on joue en mode balek et sinon bah vous verrez en tout cas sinon si j'ai pas le cimetière avant de départ avec le géant je vous le garde pour l'expo 2 sauf si vraiment tu vois s'il force de fou et j'arrive à défendre clean et voilà donc les gars là je suis je suis en 3 1 défi classique et on va essayer de faire un maximum de game un maximum de game ce serait super cool ok bah voilà voilà par exemple c'est ce que je vous parlais et là je peux partir en plus c'est le niveau 8 donc ça c'est on nous arrange les gars c'est on nous arrange c'est on nous arrange voilà donc là on voit je pense s'il met pas de somme ok voilà on va presque prendre la tour je vais assumer les dégâts je vais juste mettre un zappy comme ça et je vais assumer les dégâts parce que il a des cartes qui vont 8 bah voilà là il va me faire quoi allez mille de dégâts on va faire un zappy qui va clean voilà parfait ah ça va pas tuer avec lui d'accord même si on perd notre tour en ex-fouant c'est pas grave les gars parce qu'en ex-fouant 2 plusieurs fois déjà même en super défi à 8, 9 victoires j'ai déjà réussi à faire 2 en tada où il y avait 2 0 pour lui et au final je le gagne j'ai déjà réussi donc ce n'est pas impossible les gars donc même si vous perdez 2 0 vous pouvez remonter en ex-fouant 2 c'est toujours possible donc là on va laisser la mousqueté à mettre prendre la tour c'est pas grave et là les gars on va partir en géant cimetière de l'autre côté comme ça on va prendre l'avantage parce que ce que je vous parlais c'est que là on va pouvoir prendre l'avantage assez facilement parce que il a des cartes niveau 8 et des cartes niveau 8 c'est le désavantage mais vraiment donc là regardez j'ai un cimetière là normalement on prend la tour parce que il a sauf s'il a ça mais je gèle là dans tous les cas je vais gèle je vais vous expliquer pourquoi c'est parce qu'il y a la mousqueté derrière et là même s'il met une arche qui sert c'est pas grave parce que le prince va mourir du coup il ne pourra pas avoir de counterpush on va prendre la tour et normalement la mousqueté va détruire l'arche est magique et c'est super c'est juste parfait parfait donc là je vais mettre en vrai je vais pas défendre plus que ça je vais assumer le coup donc ok c'est pas grave donc les gars là on peut voir pour l'instant qu'il n'a pas de bonnes conditions ça c'est pour l'instant bon pour nous surtout s'il met des fantômes royales au pont il n'a pas à l'extérieur les gars je le dis direct donc là ce que je vais faire c'est que j'ai pas utilisé mon cimetière maintenant je vais juste mettre géant gargouille au pont voilà qui va forcément prendre la tour là normal artier one shot fall ah c'est bon c'est pas grave et là c'est ouais là il a bien ouais je vais mettre des bon c'est pas grave je vais mettre des flèches je vais mettre des flèches ça commence pas trop grave parce que les gars là en tous les cas même s'il a 2 mousquetaires sur le set je vais juste mettre un mini pk ici qui va aller cleanser 2 mousquetaires et les gars là c'est je pense en vrai on fait 3 points parce que même s'il défend et on ne pourra pas défendre ça les gars j'ai un gel en plus ça doit assumer toute la davonne qui va forcément défendre on aura pas le temps pour la 3 couronne et c'est pas grave les gars dans cette première win assez facile contre un monsieur asiatique d'un flan asiatique euh voilà pour l'instant c'est pas très compliqué sinon les gars n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo les gars c'est super important ça me permet de vous soutenir les gars et euh pour tout ce qui est liens d'amis et pour euh si vous êtes un petit youtubeur vous pouvez que je vous aide et que vous pouvez faire des concepts ensemble etc venez m'aider mon instagram voilà ok donc là on va juste partir ok bah là il part cochon donc on part gargou mousquetaires donc là je vais pas mettre du simetière euh même si je vous avoue que ça ne t'aide vraiment on va pas forcer plus que ça parce que euh s'il joue cochon et je sais pas s'il joue s'il joue cochon ça fait plusieurs choses surtout en défi euh en général c'est rare au 2.6 mais si c'est du 2.6 on a oui c'est quasiment un piscine gun sauf si le gars euh il s'est un c'est un c'est un un procureur ce qui m'étonnerait euh car euh je vais pas à l'esprit glace comme ça ok donc là il nous joue cochon on va pas défendre voilà c'est parfait là c'est parfait là donc là je vais tout mettre d'un côté les gars j'ai pas mettre le cimetière pour une bonne raison euh ça sert à rien parce que là euh je vais fort faire prendre la cour Le gars, je vois vraiment pas comment il peut défendre. Ok. Faut que j'ai pas mal fait ma gueule tout le temps. L'Horadrafic qui va mettre en pause, ça reste très correct. Ok bon. J'ai fait de l'AD, mais c'est pas grave en vrai parce que comme je vous le disais, là je suis sur quasiment que je la gagne parce que... Parce que c'est du 2.6 et avec un cimetière... Déjà j'ai envie de vous en regarder, il avait plus d'Elex. Donc, voilà. Là, je pense que j'ai parti en cimetière, même si... Voilà, on vient prendre ma tour, mais c'est pas trop grave. Ok. C'est correct. On va faire pas mal de dégâts. Alors, malheureusement, il est plutôt bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais différemment. C'est que je vais mettre tout d'un côté. Là, je vais... Tout à l'heure, regardez, j'ai essayé de répartir un peu les dégâts sur les deux côtés pour que je puisse tout simplement prendre la tour facilement. Là, on a des garouilles. Alors malheureusement, c'est que j'ai pas mon cimetière. Mais je vais essayer de faire... Je vais terminer P.K. Et là, dès que je peux, je vais avancer le cimetière. Ça, c'est que les garouilles, elles sont mortes. Et là, ça, c'est parfait pour nous. Les gars, c'est qu'il y a quand même une très grosse erreur. Et là, les gars, le gel, normalement... Le zappy qui est à 10 ans, on prend de la tour. Voilà. Avec le cimetière. C'est... C'est très, très correct. En fait. Là, maintenant, ce que je vais faire, qu'on en est... Voilà. Typiquement, c'est la situation dans laquelle je voulais arriver. C'est... Regardez. Là, on est une tour chacun. Ce qu'il faut faire, c'est le zappy. On l'attaque. On le met surtout pas en attaque. Ce qu'il faut faire, c'est juste mettre des... Des géants cimetières en attaque. C'est... Il n'y a pas plus compliqué. Plus simple à faire. Je vais mettre une muscetaire là. Et là, les gars, regardez. Et s'il met un cochon, je vais juste la frise. Sauf s'il met pas de cochon, les gars. Alors là, j'ai encore... Je vais juste mettre un impk, du coup. Puisque j'ai assez délex. Et là, normalement, si je gêne, je prends la tour. Super combat, les gars. Voilà. C'est... C'est un deck, on va dire... Qui est assez facile à prendre en main. Euh... Qui est un petit peu skillé, mais pas trop. Qui est très très cancer, par contre. Et on part directement sur cette troisième game, les gars. Sur cette sixième victoire. On tourne sur RRR d'un clan asiatique. Ok. Donc là, euh... Là, j'ai clairement une main... C'est très facile. Donc du coup, j'ai pas joué. Là, j'ai pas joué. Euh... Bon, comme je suis en vidéo, dans 15 secondes, s'il a pas joué, je vais mettre un... Un zapi fond de map. Euh... Par exemple, quand vous avez cette main de départ. Si vous voulez pas atteindre, vous mettez un zapi fond de map. Si vous avez mini pk. Si vous avez pas mini pk, vous pouvez pas. Parce que là, qu'ils mettent géant, géant royal, n'importe quel gros tank. J'ai mini pk pour aller faire des dégazos. Enfin, des... Des... Des DPS quoi. Donc là, il va préférer partir avec un pêcheur à gauche. Euh... Il va... Il joue sûrement... Ok. Je vois sûrement quoi je gère. Alors, on flèche. On met une petite blanche de terre pour aller gérer ce dragon. Normalement, s'il défend pas plus, c'est pour un coup. Mais il défend plus. Très bien. Ok. Donc là, on va avoir euh... Un mini pk qui va devoir défendre. Il met juste une blanche très bien. Et là, il y a une blanche de terre qui va mettre euh... Qui va égaliser le tour. Un 100 dégâts près. Ok. Euh... Les gars, alors qu'est-ce qu'il nous joue là ? Du cochon... Des cochons royaux. En vrai, là, j'attends l'électro 2. Donc là, je vais juste split les gargouilles. Et je vais attendre parce que je sais qu'il y a des haloufs. Du coup, bah... Je vais pouvoir mettre euh... Voilà. Alors, ça m'arrange pas trop du coup d'avoir joué mes gargouilles. Mais... J'attends de voir ce qu'il fait. Au pire, je vais mettre un joueur défensif pour pas être zéro zapy. Là, merde. J'ai fait de la D là. Vous l'avez fait, on va faire ça. Géant, vite. Je voulais pas faire ça. Je vais les appuyer par ta droite. Ah, ça malheureusement, il va activer à ton droit. Il a très très bien joué. Normalement, là, il prend zéro coup. Euh... Il a préféré défense. J'ai juste voulu mettre des flas de chasse. Pour aller gérer cette wig. Euh... Là, on va mettre un... Ok, donc là, il est à MK. Du coup, je vais juste... Assumer les dégâts. Euh... Puisqu'il est à MK, je vais jouer différemment. Donc, ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai un cimetière. Voilà. Notamment, il vient de jouer sur Poison. Et c'est là l'importance de ne pas jouer le cimetière trop tôt. C'est parce qu'il ne sait pas que j'ai un cimetière. Donc là, du coup, ce qu'il vient de faire, c'est une grosse erreur. Je vais mettre juste un zapis défensif. Je pense. Euh... Ouais. Je vais mettre un zapis défensif. Et je vais pouvoir directement partir en géant cimetière. Euh... Bientôt. Sous... Sous feu. Bah... Euh... En fait, le problème... Le problème là, qu'il a... Euh... Ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien joué. Puisqu'il a activé la tour du roi. Et la tour du roi, moi, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Et en plus, il met une bonne pression. Et ça, c'est pas bien... Pas bon. Du tout. Du tout. Là, je vais mettre un zapis. Sinon, on va prendre des coups de MK. Et là, je peux clairement pas assumer les coups de MK. Non, le roi bon. Non, le roi bon... Euh... Ah bah, j'ai mis. Je te crois. Ah, lui, il était vraiment pas arrivé. Il a très très bien joué. Euh... Alors, maintenant, je peux pas... Je peux pas tarder sur une défaite, les gars. On va dix fois repartir. Je vais regarder son profil. S'il avait pas l'air dégueu. Bon, euh... Ouais, voilà. Ça, je pense, à mon avis, c'est un second à compte. Euh... Ouais, ouais. Clairement, je pense, c'est un second à secondaire. Donc, euh, bon. Il a fait 100 défis en place... Euh, 100 victoires en défis de la scie. Il a fait 10 victoires en super défis. Euh... Le gars, c'est clairement un joueur déci. Ok. Donc, on tombe sur Icemeister 56 de The Warrior. Euh... Du coup, là, ce qu'on va faire simplement, c'est... Bon, la classique. Le skill. Ça, c'est un... Un mouvement skill, ça. Euh... En plus, le gars, euh... Il est vraiment pas officier. Ah, ça va toucher le G en genre. Bon, là, on va prendre la tour facilement. Sans trop de problèmes. On va juste mettre, euh, des gars pour ici pour aller. Ah. Ça n'arrange pas, ça. Euh... Faut que le zappy meurt. Voilà, nickel. Là, on est... On est chill. J'ai pas rajouté plus. Euh... Je vais mettre un zappy fond de map, les gars, puisque je peux me permettre... Là, il a très, 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 très mal joué parce qu'il a mis, euh... Simplement, euh... Un... 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 terre là pour ce que je veux c'est d'abord des fonds de drogue ok là les gars qui vont aller aider sa consquetaire à l'aide et là il vient de je sais pas s'il vient de bien jouer ou mal jouer je pense à un avis là le grand lexier était beaucoup trop forcée voilà la tournade était beaucoup trop forcée les gars le mini pk qui vient aider à la bruit ça c'est nickel et les tours donc là ce que je vais tout simplement faire c'est mettre un géant comme ça normal avec un cimetière ici et là on va revoir un extra x2 ce qui va me permettre simplement de pouvoir geler et ça c'est une très très bonne nouvelle les gars pour nous je crois même qu'il a rage kit en fait ok il n'a pas rage kit je vous vois pourquoi il a mis un sorcier comme ça mais bon en tous les cas c'est super combat les gars je pense que j'ai fait le dernier game ok voilà on est en 6 2 c'est pas ouf je vous avoue oh what attend c'est moi ou non c'est moi j'ai pas vraiment ce deck il n'est pas pas officiel ouais bon voilà j'ai j'ai fait un ouais bon ça c'était hier mais j'ai déjà fait plusieurs fois dix avec douze treize 12 13 oui 12 11 10 9 et ce deck est vraiment simple à jouer vraiment les gars parce que c'est le dernier game contre ramadale de france voilà on va dire good luck parce que c'est un français les gars un petit français et si tu passes par la ramadale salut ok on part en gargouille ok il joue en deck qui n'est pas commun puisqu'il y a une sorcière le grand et la sorcière n'est plus jouée depuis 2010 non en gros ça fait ça fait un an qu'elle est plus jouée il me semble mais puis son dernier nerf qui était non ok donc il nous joue un deck double sorcière pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas donc là ce que je vais faire c'est que je vais protéger ma sorcière ma sorcière mousse le terre ou pas je vais juste mettre un zappi j'ai mal joué là alors là il a fait de la dé en mettant ça parce que là le zappi qui va faire une value de taré là hop là les gars le zappi là je peux même forcer avec ça vous voyez et là je pense je vais prendre sa tour de la sens c'est sûr je vais juste mettre une musquetaire je pense j'ai jamais dégapote c'est quoi pour aller dépop ça voilà donc les gars c'est assez facile c'était qu'il est maîtrisé je vais juste mettre une musquetaire ici et je vais flèche au dernier moment là c'est plus embêtant je vous avoue ça c'est pas réellement prévu voilà j'ai frise du coup là là faut juste que la night elmer si la night elmer je suis bien en fait le problème c'est que ces chauves-souris qui ont cassé les coups mais là je suis bien voilà les gars je vais pas vous mentir je suis très très bien je vais pouvoir envoyer un géant cimetière dès que j'ai peu genre du type maintenant voilà je vais mettre des gâteaux ici pour aller protéger cette conscrataire j'espère qu'elle va survivre c'est parfait là je vais pouvoir avoir un très très beau frise et je crois que j'ai littéralement raté mon frise on fait énormément de dégâts sur la tour du roi les appuis les gars qui a fait une value extrême dans cet endroit oh yes il est raté oh je mets trop bien là les gars on peut passer à laquelle quand je vais mettre trop bien là en plus c'est une ordonne de l'ailex ça c'est cool du coup j'ai pouvoir faire ça une ordonne de l'ailex ça c'est encore mieux les appuis qui va se taper parfait je vais mettre un je vais mettre un géant cimetière les gars juste pour aller prendre le bateau pour assurer cette victoire les gars contre ramadèles de france avec notre deck littéralement cheaté et les gars on part sur cette septième win contre ramadèles de france les gars j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager et ciao